Donc, on va passer aux résonances. Donc, je me suis sur la résonance, ça va ? Donc, là-honne-t-il. Kif-kif, à la tableau d'analogie, à partir de la résonance d'élongation, on détermine par l'analogie la résonance de charge. Par l'analogie, là-honne-t-il, on va déterminer la résonance de charge. Donc, on dit la résonance d'élongation, les formules que j'ai utilisé dans le cours, on dit que j'ai utilisé la résonance de charge. Donc, on va commencer par l'équation différentielle. Donc, on va commencer par l'équation différentielle. Donc, l'équation différentielle, là-honne-t-il, md²x sur dt² plus hdx sur dt plus kx égale à f. L'emme, donc, n'arrêtez-vous, je ne vais pas le faire. L'emme, il y a l. D²x sur dt², le x, il y a q. Donc, d²q sur dt². D'accord ? Plus h, on a dit que h, c'est la somme des r. Donc, h, c'est la somme des r. Grand r plus petit r. dx sur dt, tout le monde est dq sur dt. D'accord ? Plus kx. k, c'est 1 sur c. Et x, c'est q. Mais f de t, c'est quoi ? Grand f de t, c'est u de t. Donc, c'est u de t. Donc, nous, nous sommes sûrs que nous n'avons pas de faire la loi d'I, pour qu'on s'occupe à l'équation différentielle. L'équation différentielle, c'est qu'on ne demande plus qu'elle, ou qu'on ne demande plus qu'elle par analogie. Donc, il faut faire très attention. Donc, on a l'expression de xM. L'analogue de xM, c'est qM. On peut déterminer qM par analogie. Donc, qM égale. Donc, bien sûr, c'est la même forme. Ici, fM, c'est-à-dire uM. L'analogue de f, c'est u, uM. Sur la racine carrée. D'accord ? Donc, le k, c'est 1 sur c. 1 sur c, moins. M oméga carré. M, il y a L. Donc, L oméga carré. Le tout au carré. Donc, le tout au carré. Plus. H carré, oméga carré. H, c'est grand R plus petit R. Donc, on aura grand R plus petit R. O carré, oméga, O carré. Bien sûr, comme le tout au racine. Donc, kif-kif, enir. Mais n'est-à-dire qu'on a une construction de freinette. Parce que nous, c'est l'expression enir. Je dois l'établir par analogie. Kif-kif, la fréquence à la résonance. Donc, la fréquence à la résonance. A dit nR. Maintenant, on veut la fréquence à la résonance de charge. Donc, c'est la racine carré. Bien sûr, là, on a un kif-kif. Il y a N0 O carré. Moins H carré. H carré, l'analogne comme taille. Il y a grand R plus petit R. Donc, O carré, sur 8 pi carré, M carré. Donc, on a un toalif sur 8 pi carré. Donc, il y a un kif-kif. L'a un fibrasse sur M carré. On a L carré. Voilà, si vous voulez, la fréquence à la résonance de charge. On fait résonance de charge. Les fréquences à la résonance de charge, les fréquences à la résonance inférieures à N0. On a le graphe. Donc, on a le graphe. On a le phénomène de résonance. Ici, résonance d'élongation. Vous remarquez que les fréquences à la résonance à deux valeurs différentes de H. Une valeur petite de H où on a une résonance aiguë. Et une valeur importante de H où on a une résonance floue. Donc, on a une résonance aiguë ou une résonance floue. Donc, en même temps, la résonance à la résonance est inférieure à N0. La résonance à la résonance est inférieure à N0. Donc, de même ici, si on veut représenter ici, bien sûr, la même chose, il suffit... Donc, au lieu d'avoir ici Xm en centimètres, c'est le même graphe. On va avoir le même graphe. Donc, on va noter ici Qm en coulant. Donc, ici, c'est le Qm en coulant. Et ici, c'est la même chose. C'est N en Hertz. Donc, N1R, N2R. Donc, ici, au lieu d'avoir H égale à H1, donc, ça sera R égale à R1. Et ici, R1 petite. Donc, on a une résonance aiguë. Et ici, c'est R est égale à R2, bien sûr, supérieur à R1. Ici, on a une résistance importante pour laquelle la résonance est floue. Donc, nefce le graphe, mais au lieu d'avoir Xm en fonction de N, ça sera Qm en fonction de N. Donc, il y a une remarque ici. C'est que lorsque H est supérieur strictement à H limite, donc, on verra ça dans les exercices. Donc, H limite qui est égale à la racine de 2mk. Donc, juste. Donc, ici. Racine, donc, de 2mk. On verra, donc, la détermination de l'expression de H limite. Pour H supérieur à H limite, on trouve, bien sûr, on ne trouve plus de phénomène de résonance. Et on va se rendre compte que le phénomène, donc, de résonance disparaît. Et on aura une courbe affine, décroissante. Comme ça. Donc, cette courbe où il n'y a plus de résonance correspond, donc, cette courbe correspond à H limite. Donc, celle-là, c'est pour les valeurs de H supérieures ou égales à H limite. Donc, celle-là, c'est pour H limite. Voilà. Donc, en ce qui concerne, bien sûr, l'analogie entre la résonance d'élongation et la résonance de charge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada